Le dépôt de l'argent de l'informel Le dépôt de l'argent de l'argent de l'argent de l'argent Le dépôt de l'argent de l'argent de l'argent de l'argent de l'argent Le dépôt de l'argent 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 Les indépendants. Et puis il y a cette mesure qui est une mesure d'inclusion économique et financière. D'inclusion économique et financière qui vise à ouvrir les portes à tous les acteurs de la sphère réelle qui ont travaillé, qui travaillent, qui ont des fonds, qui au lieu de laisser ces fonds thésaurisés, les banques leur ouvrent les portes à compter du 15 août effectivement, parce que les dispositions concrètes sont peut-être à la dette prise. Ce sont des capitaux sains, ce sont des capitaux gagnés à la sueur des uns et des autres, mais ce sont des capitaux qui pour des raisons procédurales ou pour des raisons conjoncturelles ne circulent pas suffisamment dans la sphère bancaire. Alors à l'égard de ces capitaux, il y a des mesures de mise en conformité d'abord, mais des mesures surtout d'accueil de ces capitaux, parce que beaucoup ne sont pas concernés par la fiscalisation. Beaucoup sont des capitaux qui ne sont pas nécessairement à fiscaliser et qui viendraient vers les banques. Donc les banques prennent des mesures particulières pour accueillir tout ce public qui, pour des raisons encore une fois procédurales, n'est pas venu aux banques. Mais comment assurer aussi les détenteurs de ces capitaux de les déposer dans les banques ? Est-ce qu'il y a des mesures pour rassurer aujourd'hui ces détenteurs de capitaux, puisque certains considèrent que la confiance est rompue entre ces détenteurs de capitaux et les pouvoirs publics ? Oui, nous sommes dans deux maîtres mots dans cette nouvelle ambiance, voulue et décidée par le chef de l'État et mise en œuvre sous la conduite du Premier ministre de façon très pragmatique. C'est confiance, optimisation. Optimisation, confiance. Voilà les deux maîtres mots. Optimisation, ça veut dire qu'on dépense tout avec efficience. Et confiance, ça veut dire que les acteurs de l'économie réelle, que les citoyens, que les opérateurs font confiance et le pays doit rentrer dans ce cercle vertueux de la confiance. Et donc, trois garanties vis-à-vis de ces détenteurs. Une, le pays dispose d'un système bancaire qui peut être à quelques petites lourdeurs bureaucratiques. Nous sommes dans la région méditerranéenne le système bancaire le plus sécurisé. Les capitaux propres de nos banques et la Banque d'Algérie vient de les publier, sont les capitaux propres les plus élevés. Donc, il y a une garantie de ce point de vue. Deuxièmement, c'est que sur le plan procédural, nous avons veillé, conformément aux directives du chef de l'État et aux instructions du Premier ministre, à ce que sur le plan procédural, il n'y ait aucun inconvénient procédural. Les gens viennent, ceux qui ont des comptes versent leur compte, ceux qui n'ont pas de compte vont se faire ouvrir immédiatement un compte et dans les 48 heures auront une carte bancaire, en attendant qu'ils aient un chiquier. Et donc, sur le plan procédural, il n'y a aucun problème. Et sur le plan fiscal, il n'y a que ceux qui considèrent qu'ils ont à régulariser une situation fiscale, qui vont se déclarer au niveau de cette conformité fiscale volontaire. Et donc, d'ailleurs, il y a une relation entre les services des banques et les services fiscaux pour que, dès que quelqu'un dépose ses capitaux et paye la petite taxe, les services fiscaux vont envoyer à l'intéressé, dans les trois jours qui suivent, ils ont pris note de sa régularisation. Mais, dans ces ressources, ce n'est pas tous qui sont soumis au 7%. Il n'y a que ceux qui s'y soumettent volontairement. Les grossistes, les gens qui ont l'habitude de faire entrer de l'argent, les gens qui ont de l'argent dans leur coffre et qui n'ont pas pu jusqu'à présent, ne sont pas soumis. Il n'y a que les commerçants, ceux qui étaient dans une situation où ils pensaient être fiscalisés, et qui ne sont pas fiscalisés, qui viennent dire, nous mettons en œuvre la conformité volontaire fiscale. Et nous avons veillé même à ce que, dans chaque grande agence, nous avons 800 agences sur 1500 qui vont être mobilisées. Les grandes agences, mais tous sont mobilisés. Mais dans ces 800-900 agences, il y a même un conseiller qui va rencontrer ces gens-là dans un espace dédié, avec tout le respect qui est dû à des citoyens qui ont une action, qui ont une activité dans la sphère réelle et qui retournent à la normale, parce que la normale, c'est que l'argent se retrouve dans les banques et ne se retrouve pas toujours ici. Alors tout se fera en toute discrétion et en toute confidentialité pour assurer ces personnes, pour qu'ils intègrent leur argent dans la sphère formée ? Et dans le respect de la loi. Parce que ce n'est pas parce que les impôts, les douanes, hier on a signé un accord entre douanes et banques. Ce n'est pas parce que les douanes, les impôts et les banques travaillent ensemble que le respect de la confidentialité. Le secret bancaire est préservé, le secret fiscal est préservé, et donc il y a un travail ensemble. Mais là, bien entendu, non seulement il y a de la discrétion, mais il y a du respect. Et nous avons tenu, nous avons veillé. Je réunis tout à l'heure également les équipes dirigeantes, pas simplement les présidents, mais les équipes dirigeantes des banques, pour encore une fois donner une touche de convivialité et de respect du client. Alors justement, par rapport à ces capitaux qui sont dans l'informel, ils sont évalués pratiquement en dinars à 3 700 milliards de dinars, c'est le chiffre qui a été annoncé par le Premier ministre, et l'équivalent de 40 milliards de dollars. Mais certains considèrent que 70% de ces capitaux sont en offshore. Pour les capitaux en offshore, est-ce qu'il y a des mesures concrètes qui ont été prises ? D'abord, les 3 700, c'est un chiffre agrandi. Nous avons un excès, nous avons un potentiel à mobiliser qui est entre 1 000 et 1 300 milliards de dinars. C'est un potentiel qui a été évalué par la Banque d'Algérie à partir de la masse monétaire existante. Il y a effectivement des capitaux qui sont ici, il y a des capitaux à l'étranger, mais ces Algériens-là disposent de la possibilité de les mettre dans les comptes de vise depuis longtemps. Ils sont le seul pays à avoir plus de 6 à 7 millions de comptes de vise en Algérie, au nom d'Algériens qui sont soit résidents ici, soit résidents à l'étranger. Et donc, sur le plan des devises qui sont à l'étranger, ils continuent à rentrer normalement. Ils rentrent normalement, nous avons un potentiel de 2 milliards à 2 milliards et demi de soldes dans les comptes de vise. Cela rentre normalement. La mesure vise les capitaux qui sont ici thésaurisés, qui ne sont ici pas bancarisés, qui ne sont pas bancarisés pour différentes raisons, qui encore une fois ont des sources saines, qui sont licites, mais qui pour des raisons procédurales, parce que les gens ont peur du chèque, parce que les gens ont peur de faire des dossiers, et qui seuls-là sont les bienvenus dans les banques. Cela sert aux intéressés eux-mêmes parce qu'il y a un confort et la sécurité. Il ne faut pas que les gens dorment avec 1 milliard. Deux, cela permet de faire circuler cet argent dans l'intérêt de l'investissement. Et trois, l'économie a besoin de ces ressources. Il faut que ces ressources tournent dans la sphère réelle. Mais ça veut dire, par rapport à vos propos, que les capitaux en offshore, qui ne sont pas déclarés aujourd'hui, détenus par les Algériens, ne sont pas dans un premier temps concernés par cette disposition ? Non, non, les capitaux qui sont à l'étranger sont depuis longtemps accueillables, mobilisables, dans les comptes de vise en Algérie, sur les réglementations, c'est tout. Alors, autre question, vous dites, et dans la décision qui a été prise, on parle des capitaux, doivent être des capitaux sains. Cela veut dire que quelque part, on exclut certains capitaux, notamment ceux, par exemple, du terrorisme. Ce que la loi exclut. Quand on dit sains, la loi en Algérie est connue, tous les règlements sont connus, donc les sources de ces capitaux doivent être sains. Et nous sommes assurés que ces capitaux sains, ce sont des capitaux, le maximum des 1 300 dinars dont on parlait. Donc ce sont des capitaux qui ne sont pas bancarisés, pour des raisons procédurales, ou pour des raisons historiques, ou pour un souci administratif, et c'est tout. Ce sont ces capitaux qu'on veut inclure, et c'est pour ça que c'est une mesure d'inclusion financière, d'optimisation des ressources, et surtout, chemin faisant, on va diminuer le gap, le fossé qui existe entre ce qu'on appelle l'économie réelle, l'économie formelle et l'économie informelle. A l'avenir, l'économie doit s'intégrer, il ne faut pas qu'en Algérie, il existe deux économies, une visible et une invisible, et donc les acteurs de la sphère réelle, qui sont en Algérie, qui travaillent en Algérie, qui font beaucoup de bonnes affaires, mais il faut que leurs capitaux viennent conforter l'économie nationale. L'argent de l'évasion fiscale exclut également, M. Eben Khalfa, de cette disposition ? Ça dépend de ce que vous parlez, mais dans cette mesure, il y a également les capitaux qui sont susceptibles d'être fiscalisés, qui ne l'ont pas été, c'est pour ça qu'il y a les 7%. Les 7% visent un ensemble, ils couvrent tout ce qui était, des capitaux qui étaient susceptibles d'être fiscalisés, qui ne l'étaient pas, cette mesure leur permet de les nettoyer au plan fiscal. C'est pour ça que je vous dis, dès que l'argent est déposé volontairement, vous voyez la loi, elle dit, une conformité fiscale volontaire. Dès qu'ils sont déposés volontairement et que les 7% sont payés, l'administration fiscale va envoyer dans les trois jours un papier qui dit, voilà, j'ai pris note, votre situation est régularisée. Comment les banques vont-elles s'appliquer dans cette politique de dynamique économique ? Est-ce qu'on n'aura pas, par exemple, quelque part, un banquier qui dira, d'où ramenez-vous cet argent ? M. Eben Khalfa, c'est la question que se bosse beaucoup de détenteur. Moi, non. D'abord, un, c'est une mesure de politique économique légale. Donc, les banquiers mettent en œuvre une mesure de politique économique. Ce n'est pas quelque chose qui émane des banques, c'est une chose qui émane d'une décision souveraine. Deux, jusqu'au plus haut niveau, et vous avez effectivement parlé de M. le Premier ministre qui a réservé deux heures de son temps hier pour parler directement aux banquiers, parce que les banquiers sont obligés de faire en même temps dans le marketing, dans l'inclusion et dans la convivialité. Et trois, les mesures administratives sont écrites, le modus operandi, comme on dit, le manuel opératoire est écrit, et donc les banques travaillent en même temps pour appliquer une mesure légale, mais en même temps, c'est dans leur intérêt, parce qu'ils vont ramasser des ressources avec lesquelles ils vont donner du crédit, et chemin faisant, ils vont faire du business. Alors, vous déclarez, M. Ben Khalfa, que la volonté aujourd'hui des pouvoirs publics, c'est de mettre fin à deux économies, l'économie visible et celle qui est invisible, mais par rapport à celle qui est invisible, est-ce qu'on va continuer à permettre à ceux qui détiennent des devises de les vendre au vu au-dessus de tout le monde ? Là, c'est un problème plus profond. Pour que le marché des devises qui existe, et qui est effectivement un phénomène non économique, il faut que le dinar lève la tête. Il faut renforcer le dinar. Le dinar, contrairement à ce qu'on pense, le dinar, ce n'est pas sa valeur calculée par la Banque d'Algérie qui lui permet d'être plus fort ou moins fort. C'est la compétitivité de l'économie. Et les mesures qui sont en train d'être prises, les mesures d'ordre fiscal, les mesures d'ordre financière, les mesures d'organisation de l'économie, les mesures qui sont relatives à l'organisation de l'entreprise. Hier, le FCE est venu avec un bon plaidoyer pour l'entreprise. Tout cela fait en sorte que demain, le dinar va se renforcer lorsque l'économie sera compétitive. Le dinar est le résultat d'une compétitivité. Ce n'est pas le résultat simplement d'un calcul. Et donc, avant de parler de ce marché informel et parallèle qui est effectivement à faire fondre progressivement par les moyens économiques, il faut parler de la valeur du dinar. Et la valeur du dinar, il faut que tous nous émettons, les pouvoirs publics, les acteurs et les consommateurs aussi. Parce que dans l'optimisation fiscale, dans l'optimisation des ressources hier, j'ai dit l'optimisation des ressources parce que nous sommes aussi en pleine optimisation. C'est faire en sorte que le budget s'exécuter avec moins de coûts, s'exécuter avec un retour sur l'investissement, mais s'exécuter avec le même gaspillage. J'en appelle, j'appelle à mes concitoyens. Sur le sucre, sur le carburant, sur l'huile, sur les médicaments, sur l'électricité, sur les gaz à gaspiller moins. Nous sommes à plein été, il y a un gaspillage d'électricité. Lorsque nous gaspillons moins, nous allons gagner budgétairement beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et donc, l'optimisation, la mise en œuvre de mesures, dépend de tous les acteurs. Nous avons besoin de réintégrer l'économie, de faire une économie dans laquelle les acteurs sont responsables et de faire en sorte que les dinars que nous dépensons à partir du budget d'État, qui sont les dinars de la nation, soient les moins gaspillés possible. Mais justement, par rapport à cette question de la valeur du dinar, qu'est-ce qui explique sa dévaluation, sa dépréciation brutale ces derniers jours ? Il a atteint son niveau le plus bas, M. Benklappla. Ce n'est pas une dépréciation. Il y a une explication à cette situation ? Non, il y a une valeur externe du dinar, une valeur interne du dinar. La valeur interne du dinar dépend de la compétitivité de l'économie, j'en parlais. Mais la valeur externe et le jeu aussi, c'est le dollar qui a sauté. Toutes les monnaies étrangères ont été dépréciées par rapport au dollar, parce que le dollar, pour différentes raisons, a bougé. Donc, notre pays n'est pas un risque de nous être économie. Mais cette dévaluation porte atteinte aussi au pouvoir d'achat, en définitif, M. Benklappla. Vous savez, nous ne parlons pas, il y a un beau laboratoire au niveau de la Banque d'Algérie, qui suit heure par heure les parités. Il n'y a ni dévaluation ni réévaluation, il y a simplement prise en compte des fluctuations du dollar à l'extérieur du pays. Alors, tous les produits que vous avez énumérés tout à l'heure, le sucre, l'eau, le gaz, etc., ce sont des produits qui sont subventionnés. Est-ce que l'État, aujourd'hui, pense à remettre en cause cette question de subvention des produits de large consommation ? Est-ce qu'on y réfléchit aujourd'hui ? Puisque même du côté du patronat, on dit que l'État ne pourra subventionner qu'encore pour trois ans. Nous sommes actuellement dans l'un des pays qui a le plus grand nombre de subventions, à la satisfaction de nous tous, y compris du ministre des Finances en tant que citoyens. Parce que tous les citoyens ont un salaire nominal et un salaire de subvention. C'est bien, tant mieux, c'est la prospérité sociale. Avant de penser au système de subvention, il faut penser à diminuer et gaspiller moins. L'eau qu'on voit, les trois climatisaires qui passent la nuit à tourner, les cinq téléviseurs qui sont à différents étages, le gazoil qui est pour un oui ou pour un non dépensé, avant d'aller au système de subvention, gaspillons moins. Mais ceux qui ont la possibilité d'avoir trois climatiseurs, eux peuvent en payer aussi dix, ils en profitent de cette subvention. Est-ce qu'aujourd'hui, nous allons la revoir de telle sorte ? Est-ce que cette subvention aille au plus nécessiteux ? Et c'est qu'il le mérite, et pas tous. Pour le moment, nous optimisons les budgets qui existent, et les budgets sont assez consistants. Vous savez que nous avons atteint un budget en 2015 d'à peu près 8 000 milliards de dinars. nous passons d'abord par un comportement citoyen avant d'aller à des mesures de révision de subvention. Et donc nous avons, nous serons bientôt 40 millions. Si les 40 millions, chacun dans sa sphère, recule et gaspille moins, nous avons le quart de notre budget qui reviendra dans les caisses de l'État et qui reviendra dans l'intérêt de toute la population. Alors le Code des marchés publics simplifié pour l'entreprise publique, mais est-ce que ce sont des simplifications réelles aujourd'hui, puisque certains disent que dans la lecture des mesures qui ont été prises, il y a aussi d'autres procédures auxquelles sera confrontée l'entreprise publique, M. Benchalfa ? Un Code des marchés publics est toujours procédural dans tous les pays, parce qu'il s'agit d'une dépense publique. Quand vous achetez avec vos fonds, vous faites ce que vous voulez, et quand vous achetez avec les fonds de la nation, vous avez des procédures. Donc les procédures ont été allégées, mais en même temps, il y a de nouvelles mesures qui visent à mettre d'abord la conformité des dépenses et surtout à rationaliser les dépenses. Les réévaluations de projets ne sont plus, ils ne sont pas, ils sont exceptionnels. Il faut que les projets soient réalisés dans les délais, les responsables, les ordonnateurs sont mis devant leur responsabilité. Donc le Code des marchés publics est un outil de rationalisation de la dépense, avec moins de procédures, mais pas du tout, du tout, du tout, un Code qui vise à diminuer la rigueur avec laquelle on va dépenser. Et donc c'est un outil en même temps de rigueur, de rationalité, mais aussi de simplification. Alors la dépénalisation du délit de gestion, est-ce qu'elle est réelle aujourd'hui et effective, puisqu'elle est tributaire aujourd'hui de dépôts de plainte par les organes sociaux ? Est-ce qu'elle est réelle, M. Ben Khalfa ? Certains considèrent qu'entre ce qui existait, ce qui va advenir, ce n'est pas un grand changement. La dépénalisation, je l'ai dit, je continue à le dire, il y a deux niveaux. D'abord il y a le déclic d'une mesure de souveraineté qui a été édictée par le chef de l'État et qui est dans le Code de procédure pénale. C'est que plus de place aux lettres anonymes, plus de place à d'autres éléments qui mettent l'action publique, il n'y a que les organes dirigeants. C'est un grand message et au-delà de son contenu juridique, c'est un message politique. Et je pense que mes amis, nos amis qui sont dans l'encadrement, qui sont dans les compétences, doivent le saisir à son contenu réel. Et deuxièmement, effectivement, c'est une nouvelle protection. C'est dans le sens des instructions du chef de l'État mises en œuvre sous l'égide du Premier ministre par le gouvernement. C'est une belle avancée. C'est une avancée qu'il faut mettre en relief. Et c'est une avancée qui, demain, doit permettre aux gestionnaires du secteur public de retourner à l'initiative, de prendre des risques managériaux et de faire en sorte que les entreprises publiques soient gérées avec la même dynamique que des entreprises tout court. Donc c'est une belle avancée, quelles que soient les lectures qu'on en fait maintenant. Mais certains considèrent qu'on n'arrive toujours pas à faire la distinction entre faute de gestion et délit de gestion, M. Ben Khalfa. Est-ce vrai, dans les premières lectures du mois, qu'on a eues jusque-là ? Faute de gestion, si, la dernière mesure en fait une différence. Puisqu'il s'agit, ce sont les organes dirigeants qui vont porter plainte lorsqu'ils considèrent que la faute n'est plus une faute de gestion, mais une faute qui porte préjudice et elle est préjudiciable pour l'entreprise. Et donc la faute de gestion reste à l'intérieur des sphères de l'entreprise qui ont à juger qu'est-ce qui est faute professionnelle et qu'est-ce qui est faute pénale qui va aux instances judiciaires. La démarcation est faite de l'intérieur, pas de l'extérieur. Deuxième chose, parallèlement à cela, cela ne veut pas dire que la faute de gestion n'est pas punie. Les entreprises, les banques, toutes les entités économiques vont faire en sorte que le système d'audit interne, le système de contrôle interne et le système de sanction managériel interne soient plus forts parce qu'il ne s'agit pas d'une démission, il ne s'agit pas d'une non-sanction. Il s'agit de séparer entre ce qui est professionnel et ce qui n'est pas professionnel qui va à la justice et ce qui est professionnel va faire l'objet d'une conduite et d'un contrôle évident, notamment dans les entreprises publiques où il y a des fonds publics. Alors, est-ce que le contexte actuel exige de nous de développer une économie efficiente ? Nous sommes dans un contexte où le baril a sensiblement baissé de sa valeur et aussi que ça a été répercuté sur les recettes de l'Algérie qui ont baissé et fondu pratiquement de 50% M. Benralba. Des chiffres communiqués à l'issue du Conseil des ministres également. Tout à fait. Nous sommes dans un... La loi de finances est une loi de finances particulière parce qu'elle ouvre la voie à une vision économique rénovée sur la conduite du chef de l'État et le management pragmatique du Premier ministre. Nous passons progressivement du développement à la croissance parce que la croissance n'a pas relayé suffisamment le développement. Nous passons progressivement du budget au marché et la mesure dont vous parliez est une mesure qui permet au marché financier de se rétablir et nous passons progressivement d'une prospérité sociale élargée, à une efficience économique plus forte. Voilà les lignes d'élection à l'avenir. C'est croissance, plus de croissance, plus de marché par rapport au budget et plus d'efficience économique et d'optimisation par rapport à la prospérité sociale. En attendant, sommes-nous dans le rouge, M. Ben Khalfa ? Ou sommes-nous dans une phase où nous risquons, avec le rythme de dépense actuelle, d'aller vers l'endettement extérieur ? Nous n'y sommes pas. Je viens de présider au nom de l'Algérie une réunion des ministres des Finances de l'OPEP, parce que l'Algérie procède l'OPEP. Nous avons échangé nos données. Nous sommes l'un des pays producteurs du pétrole qui, par rapport à son endettement et par rapport à son épargne, est celui qui a la marge de manœuvre la plus forte. Et donc, nous ne sommes pas au rouge, mais nous devons dès maintenant aller à une rigueur. Nous ne sommes pas dans l'austérité, nous ne sommes pas dans la crise, mais nous sommes devant un impératif de mettre l'économie sur la voie de rigueur et de l'efficience dans les deux années avant. Mais ces mesures sont-elles suffisantes aujourd'hui pour booster la productivité entre entreprises publiques et privées aujourd'hui, entre mesures fiscales et parafiscales ? Vous avez raison. Deux types de mesures. Il y a les mesures de nature fiscale et de nature financière qui sont dans la loi de finances, mais il y a des mesures qui concernent l'organisation de l'économie, le comportement des acteurs, l'organisation des entreprises. Les deux sphères doivent bouger en même temps. Jusqu'à présent, on regarde la sphère financière et fiscale, et j'en parle parce que je fais ministre des Finances, mais parallèlement à cela, mes collaborateurs, mes confrères qui sont dans la sphère réelle, l'agriculture, le BTPH, l'industrie, toute cette sphère réelle doit bouger et doit bouger avec les deux acteurs, les acteurs publics, les acteurs privés et les internationaux qui viennent chez nous. Et donc l'économie dans son ensemble est appelée à s'intégrer et à bouger, y compris l'économie qui était jusqu'à présent une économie un peu cachée et que nous souhaitons de tous nos voeux à ce que l'économie dans les deux années à venir non seulement se renforce, mais s'intègre et qu'on ait une économie réelle, unique et harmonisée et cohérente. Alors aujourd'hui, il y a baisse de la TAP et de l'IBS pour certaines activités de production, notamment puisqu'on fait la distinction entre l'importation et la vente en l'État et la production. Est-ce que ça ne va pas porter atteinte aussi au budget de l'État, M. Ben Khalfa, dans le contexte économique actuel ? Non, nous avons équilibré les choses. Non, non, d'abord le recul à l'IBS, le recul à la TAP, donne de la marge aux entreprises. Et nous pensons, dans les deux années à venir, qu'en diminuant les taux, on va élargir l'assiette. En matière fiscale, ou vous élargissez l'assiette ou vous augmentez le taux. Progressivement, et selon les directives des hautes autorités du pays, du chef de l'État et du premier ministre, nous élargissons l'assiette au lieu d'augmenter les taux. Donc tout en gardant la pression fiscale la même, j'espère qu'il y aura plus d'entreprises, qu'il y aura plus de productivité, qu'il y aura plus de chiffre d'affaires, que les entreprises qui étaient dans la sphère invisible viendraient dans la sphère visible et qu'on laisse, qu'on diminue le taux, mais qu'on ait une large assiette. Donc notre PIB, qui est maintenant de 240 milliards de dollars, 250 milliards de dollars, il faut espérer avec ces mesures-là, dans les trois années à venir, il faut espérer qu'il augmente de 15, de 20%. Et plus le produit intérieur brut augmente, plus nous avons des impôts tout en maintenant les mêmes taux. Mais est-ce qu'il y a, par exemple, des projections sur l'avenir par rapport aux étapes que vous allez franchir ? On disait qu'en début 2016, nous aurons tel taux par rapport à la production, la productivité, l'inflation. Est-ce que tout est maîtrisé aujourd'hui, M. Buntrellefas ? Tout à fait. Vous n'avez donc plus à vue ? Non, nous n'aviguons déjà depuis une année. Il y a des scénarios à la fois basés sur le pétrole, sur le prix du pétrole, sur le taux de croissance. Vous savez que le chef de l'État a imposé à la communauté économique et à la communauté des affaires en Algérie un taux de 7% de croissance au début de 2018. Nous y allons. Et c'est en fonction de cela que nous pilotons l'économie, à la fois dans sa partie financière et fiscale, mais dans sa partie sphère réelle. Et bien sûr que nous avons, nous travaillons dans beaucoup de scénarios, mais dans tous ces scénarios, même les scénarios les plus pessimistes, nous avons une marge de la lève. Alors certains considèrent qu'entre l'entreprise publique et le privé, le public a souvent bénéficié, par exemple, des mesures de sauvetage pour un peu booster l'entreprise. Le FCE et les entrepreneurs aujourd'hui revendiquent pratiquement la même chose pour les entreprises en difficulté aujourd'hui. Est-ce que c'est une option qui pourrait être envisagée éventuellement par le gouvernement ? Non, c'est faux d'idée qu'ils n'ont pas bénéficié parce que moi-même, j'étais délégué général des banques et nous avons mené une opération de sauvetage de plusieurs dizaines d'entreprises. Donc les entreprises sont maintenant entre entreprises publiques et entreprises privées, je pense qu'elles sont traitées de la même façon. Je l'avoue, il y a eu un plan de sauvetage qui a coûté des millions de dinars à l'État parce qu'il s'agit d'entreprises privées, il s'agit d'entreprises nationales, de PME. Nous continuons à fortifier le tissu de... C'était par rapport aux AGO dans une tripartite. C'était AGO, non seulement cela AGO, mais tout ce qui a pu être dans les situations difficiles qu'a connues le pays, et notamment la décennie noire, nous avons effacé tout ce qui était dû à cette situation difficile du pays et qui a gonflé la dette des entreprises. Ceci étant, le traitement de l'entreprise à l'avenir est un traitement sur le plan juridique, sur le plan fiscal, sur le plan économique, un traitement uniforme. Alors, autre question, M. Benchalfa, hier le Premier ministre a réuni la communauté bancaire, vous étiez présent, aujourd'hui vous allez rencontrer une seconde fois le transfert des capitaux de façon illicite. Quelles mesures prendre aujourd'hui, puisque certains considèrent que c'est une véritable saignée à l'économie ? On l'évalue à peu près... Enfin, les évaluations... 70 milliards qui échapperaient au contrôle de l'État annuellement. Non, non, les évaluations sont parfois fortuites. Effectivement, parallèlement aux mesures que nous prenons pour faire de l'inclusion économique et financière, pour mettre fin à la dualité économique, effectivement, toutes les mesures sont prises pour lutter contre les pratiques anti-économiques et les pratiques de fraude. Qu'est-ce que vous avez fait ? Hier même, nous avons signé un échange d'informations online entre les douanes et les banques pour anticiper toutes mesures de fraude. Alors, désormais, les fraudeurs doivent savoir que... Les fraudeurs, c'est les importateurs ? Non, non, les fraudeurs... Attention, d'abord, il n'y a pas que des fraudeurs en Algérie. Il y a des fraudeurs partout. Il faut dire que leur pourcentage est très faible et que la lutte contre la fraude est une mesure qui complète l'optimisation budgétaire et l'optimisation économique. Le pays travaille d'abord et avant tout pour les citoyens, pour les acteurs qui sont dans la légalité. Chemin faisant, nous serrons les mailles pour que la fraude cesse, pour que la fraude diminue, pour que la surfacturation diminue. Mais encore une fois, ce n'est pas une maladie qu'on amplifie. Ce sont des pratiques qui vont... Parce que nous avons beaucoup de transactions, parce que nous avons une économie qui a un niveau de transaction élevé, mais encore une fois, il ne faut pas regarder l'exception, il faut regarder la règle. Et la règle, c'est l'économie réelle, l'économie légale, l'économie qui respecte les citoyens et qui respecte le pays. M. Abdel-Rahman Ben Khalfa, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir accepté de répondre à nos questions pour cette émission. Merci encore à vous. Merci, bonne journée, au revoir. Merci, bonne journée, au revoir. Merci, bonne journée, au revoir.